Re, désolé, j'avais oublié le mot de passe de ma chaîne Bref, bonjour, bonsoir, monsieur, comment allez-vous depuis la dernière fois ? Non mais, il me prend pour une quiche ou quoi ? Non mais, écoutez, c'est des blagues dès le début et tout, on rigole, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas été sous cette chaîne Mais vous voulez savoir encore une meilleure blague ? La chaîne secondaire va potentiellement atteindre le million d'abonnés Comme 2020, ça a été bizarre pour tout le monde, faut se l'avouer Alors, pour me remettre dedans les reyes, j'ai décidé de faire un truc totalement incroyable et innovant Qu'on va faire, on va regarder un épisode, attendez, j'ai pas fini De cauchemar A l'hôtel Alors, faut savoir que c'est un truc quand même assez particulier Vu que cauchemar à l'hôtel, il n'y a eu que deux épisodes diffusés Vu que le premier épisode, eh bien, le propriétaire a décidé de porter plainte contre l'émission Ce qui fait que l'émission n'existe plus Je vais te dégager, vous me le bannez, lui Alors, j'ai décidé pour me remettre un peu dedans le fait de refaire des vidéos sur la chaîne principale Parce que oui, j'ai décidé des vidéos Puisque dès la semaine prochaine, je vous sors une autre vidéo Marketing 101, c'est une façon subtile de vous dire de vous abonner Donc, on va regarder ce fameux dernier épisode de cauchemar à l'hôtel Et personnellement, j'avais déjà vu le premier Et je dois vous avouer que c'était probablement un des meilleurs trucs que j'ai vu de la télévision française Parce que moi, à la base, je suis un gros fan de Gordon Ramsay Et je m'attendais nécessairement à ce que la version française soit vraiment nulle Mais forcément, mon gars sur Tétanos et qui a fait le petit baisse Acquéris l'émission totalement Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce gars-là n'est pas encore votre président en France Genre, imaginez lui, président, c'est sûr d'un autre chum se chit dessus Bref, je m'égare un peu, je pense Mais je t'aime que c'est également un autre truc, les reis C'est qu'à l'habitude, je regarde toujours ces vidéos-là en live sur Twitch Et là, je vais vous avouer que... Aïe, j'ai un petit pincement au cœur, là Mes reis, ils ne sont pas là Mes real OG from the hood, là Donc, est-ce que vous êtes prêts, les reis ? C'est parti ! Je vais me présenter comme un simple client Et je vais tout passer au crible L'accueil Comment ça, un simple client ? J'arrive avec trois caméramans Et je m'appelle Philippe Péchebes Simple client Au fait, Guy voulait plutôt un hôtel Et moi plutôt un restaurant Et donc, on a fait un petit peu une synthèse des deux Heureusement que ce n'était pas un autre genre de combinaison un peu bizarre Genre, yo, moi, je voulais créer un casino Et moi, je voulais créer un truc de bowling En quoi que ça marcherait, en fait, là ? Je suis trop fort Vous me prenez pas l'idée, ok ? Je sais que j'ai une grosse responsabilité, là-dedans Je sais qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras Ah ah ! Vous savez, madame, c'est un élément important, ce que vous venez de nous dire On m'appelle enquêteur Scooby-Doo Mais je sens que cette demoiselle, elle est suspecte Non, mais on va s'en reparler après, je vous dis, je la sens suspecte Je m'appelle Flora Salut Flora J'ai bientôt 21 ans D'accord Je fais du ménage, le service, les chambres, ranger, palayer C'est quoi aussi la comptabilité, le marketing ? Là-bas, on a l'air de tout faire L'année ici, au final, elle fait les services quand Flora est pas là Et fait la compta, quoi Et encore Faut le dire vite Ah bah, je pensais d'avoir en parler à la fin Mais vous avez vu ? Les problèmes, je l'avais deviné Inspecteur Scooby-Doo, bro Je me rends compte que les gens, soit Ils savent pas qu'il y a un restaurant Ou soit ils me disent Ah bon, ça a changé de propriétaire depuis quand ? Bah, depuis 8 ans Moi, je pensais qu'elle allait dire 8 mois 8 ans, comment ça ? Je pense qu'il y a un problème au niveau marketing, là, c'est pas possible Comment ça se fait que pendant 8 ans, personne ne savait que ça existait ? Quand elle passe la journée dans son bureau à jouer On se demande s'il y a... À jouer, comment ça ? Imaginez pendant que son hôtel coule Elle est saura à mon gosse En train de jouer avec ses potos sur Discord, là Ah ouais, là c'est mauvais bail de ouf, là Il faut se ressaisir, madame Mais vous inquiétez pas, de toute façon, Tétanos arrive Messieurs, dames, bonjour Alors là, j'en ai vu des accueils Mais celui-là, ça donne envie de s'installer dans l'hôtel Préception Personne, il n'y a pas de lumière Ah bah super La semaine va être longue Il y a quelqu'un ? Peut-être qu'elle était juste aux toilettes, là Attends, on va lui donner une chance Elle est où ? Oh là 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 Oh punaise Vous sentez ce regard déjà plein de jugement par rapport à l'hôtel Et en plus, ça, personne n'est là Je pense qu'ils n'ont pas compris le principe d'un hôtel Eh, on ne sait pas, peut-être c'est un hôtel libre-service Peut-être qu'il faut juste qu'il s'installe tout seul Je vais appeler l'hôtel Et peut-être que quelqu'un va me répondre Peut-être On va voir Est-ce que... Ah Merde, ah oui, forcément, j'appelle l'hôtel, j'appelle la réception Ah, bonjour madame Ah, pardon, what ? Attends, quoi ? Eh, la réceptionniste, c'est un fantôme confirmé, yo Je suis pas fou avec mes bails de Scooby-Doo, là Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'espère qu'elle a décroché avec le téléphone, il est là Est-ce que c'est possible ou pas ? Je descend Vous descendez Merci, à tout de suite J'arrive À tout de suite Ok, on comprend pourquoi personne ne savait qu'il y avait ça depuis 8 ans Parce qu'il n'y a personne à chaque fois Les gens arrivent et disent Ah non, on s'est trompé Lâche Among Us avec tes potes, là, il vient travailler La voilà Into the chat Bonjour monsieur Bonjour madame Bonjour Il n'y a personne à la réception ? C'est normal, on est fermé le vendredi Vous êtes fermé le vendredi ? Oui Ah Tiens, non La veille du week-end ? Vous fermez le tournissement ? Bah, oui Euh, j'ai pas trop compris leur stratégie Attends, elle va nous expliquer de toute façon Quoi ? Parce qu'il n'y a personne ? Là, il n'y a moi Et je peux dormir quand même ? Bien sûr C'est possible d'avoir une chambre ? Écoutez, oui Elle a dit je ferme le vendredi C'est parce qu'il n'y a personne Bah, écoutez, ça me stresse de vous avoir là Puisque je ne vous attendais pas J'ai fait 400 bornes pour venir ici Quand j'arrive, personne ne m'accueille Et en plus, j'ai l'impression de déranger C'est horrible Imagine que tu arrives dans un hôtel Et tu as réservé, tu as préparé ton truc Alors, on est un peu gêné de vous avoir On n'est pas sûr Est-ce que vous voulez aller à l'autre hôtel en face L'autre côté de la rue ? Il y a la Plus j'annonce dans ce couloir interminable Plus j'ai peur de voir l'état de ma chambre On y arrive Où la pression ? Alors, bon, vous sachez que j'ai déjà vu pire honnêtement Mais Faut pas assez savoir Il y a des vis cachés, c'est sûr Pour la télévision, comme c'est des anciennes télévisions Vous avez une zapette qui allume la télé Comment ça dé... Oh mon dieu ! Elle a osé Ça marche ? Oui, bien sûr Vas-y, teste pour voir Celle-ci allume la télé, voilà Celle-ci allume le décodeur Ok Et en plus, ça marche pas Connaissez la télé en noir et blanc Mais la télé toute noire Marche pas Superbe punchline Bon, je vais faire une petite inspection de la chambre Elle est pas grande Je devrais vite avoir fait le tour Bon, mais hey, je pense que c'est le moment où est-ce qu'on va analyser ensemble Attendez deux secondes Parce qu'en même temps, avec le casque de travail et tout Là, ça commence à devenir compliqué cette affaire On est parti, on analyse la chambre Moquette tachée On retrouve Toutes ces petites tâches dans le couloir Ici Les poussières sont pas faites, bien sûr Ça, c'est normal, je dirais Oh mon dieu, mais après, ça, c'est pas choquant Je veux dire, Téterno, c'est beaucoup trop puissant Arrête de toucher les trucs, là, Philippe, t'es trop fort Tout va bien, tout va bien, tout va bien Non, t'as pas compris Je te dis, arrête le toucher J'espère au moins que le téléphone fonctionne Oulaa Ils étaient à deux doigts d'avoir les téléphones comme à l'époque, là Les vroup Vroup D'accord Ouh, wow Humidité Putain, j'ai des cafards Il avait raison, il a commencé Le truc, j'ai déjà le bourron Le truc important dans l'hôtel, ce que j'aime bien vérifier, c'est des bombes Là, elles sont propres Tant mieux, mais par contre, faut pas oublier le fait qu'il n'y a eu aucun client depuis 8 ans Peut-être pour ça qu'elle est propre Dites-moi, j'ai un petit peu faim Oui, alors oui, le restaurant est fermé le vendredi soir Voilà Tu te démerdes, frère Eh mais vraiment L'hôtel est fermé, le restaurant est fermé Comme quel est l'intérêt d'avoir une business rendue là Alors, j'en ai vu de l'acting dans ma vie Donner un Oscar, t'es un os qui fait ressemblant de dormir Oui, c'est ça Je me dis, il fait peur J'ai eu envie de partir en courant Ouais, mais abusez pas non plus C'est vrai, c'est un autre humain Alors on fait les blagues avec Thanos Mais les gens, ils croient vraiment qu'il fait ça Et boum, la moitié des gens sont morts Jus d'orange ? Oui Et le fromage blanc Jus d'orange frais ? Non Hop là Bon, d'accord Et dites-moi, pour les viennoiseries, le pain, je pense que c'est du pain frais ? Non, on achète tout congelé Même le pain ? Oui C'est pas un blasphème ça en France ? Juste par curiosité, d'après moi, c'est chaud quand même Parce que le pain, vous êtes fort là dans les français Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait presque 3 ans Donc vous faites le service du petit-déj Oui Le service du restaurant Oui Et les chambres Oui Vous avez toujours fait ça ? Non Qu'est-ce que vous faisiez avant ? A la base, je suis fleuriste Franchement, c'est incroyable ce qui se passe J'imagine tellement l'entretien d'embauche Ouais, salut, on est à la recherche d'un serveur Alors à la base, moi je m'occupe que des fleurs Arrête de parler, c'est parfait, t'es engagé Bah, elle va où ? Comment ça ? Vous arriverez vers quelle heure ? Oh waouh, elle fait tout Alors la blague de l'entretien d'embauche Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit pour de vrai Alors comme je t'ai dit plus tôt, moi je fais que les fleurs Ah, elle est de parler, je t'ai dit, je t'engage pour tout Il va me suivre dans les chambres, je me dis Bon, alors là, ça va être la mouise La quoi ? Excusez-moi, j'avais jamais entendu cette expression-là La mouise, donc Bah, actuellement, je veux pas te mentir, c'est la mouise Donc, tu ouvres les fenêtres Oui, j'ai l'air T'ai l'air ? C'est important Quoi, ça sent mauvais ? De toute façon, comment il l'a dit, il a pris tellement personnel Euh, je te rappelle que c'est ma chambre ici Pourquoi ? Ça pue ? Après, c'est vrai que quand je fais une chambre Que je vois que j'ai beaucoup de monde Que je vois pas Hélène descendre Ah ouais, mais tu m'étonnes, la pauvre là Déjà, elle doit faire une... Mais oui, mais c'est débile C'est quoi ça ? Non, je t'essaye, je suis en train de raisonner là Mon cerveau, il commence à faire des flammèches Genre, sous la meuf, elle doit s'occuper vraiment Des chambres, de la réception Servir la bouffe Mais là, c'est de l'esclavage, je veux dire, même What the fuck is this, là ? C'est l'heure de déjeuner, j'ai faim J'espère qu'il y a quelqu'un en cuisine aujourd'hui J'ai faim Mon mood H24, voilà Ça peut être un mime facile, là Il y a un monsieur Philippe, je sais pas dire son nom C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé Tétanos au début Parce que j'allais pas dire son nom de famille à la fin Mais il reste avec les skills de Kheï Et chez Best Balance, move ou pas ? Genius, désolé, non mais... On est fanboy, on l'est pas, hein Ah, menu et formule Y'en a quand même beaucoup Ouf, je suis désolé, encore une fois Je suis qu'un gars qui juge Mais regardez-moi Oh, la typo, Comix sans MS En plus, ils l'ont mis en italique Ils se sont dit Moi, nous, on est différents Comix sans MS En italique Roi, bonjour On se connaît ? Encore ? Est-ce qu'il y a un truc qu'elle fait pas dans cet hôtel ? Elle est passée de femme de chambre A serveuse Elle s'est changée Elle est coiffée Je jure, j'avoue, c'est impressionnant Comment elle a fait ça ? Je suis sûr que dès que l'émission a été diffusée Nombre de personnes qui voulaient l'engager Ça fait woooouuu Alors, le carpaccio de Saint-Jacques Coriandre et granisse Ok C'est bien servi C'est propre Tout joli en tout cas C'est bien C'est très très bien Je vais goûter Test nous ça mon cher En vrai, ça a l'air bon Je vais vous le donner Ça a l'air bon Je peux pas dire qu'elles sont mauvaises Elle est pas passée Elle est... C'est pas mal Attention, c'est chaud Bonne suite En vrai Ça a l'air plutôt joli C'est très bon GANG Mon brother Il est trop fort T'inquiète bro, t'as vu Pas besoin de stresser C'est la première fois Je mange aussi bien Dans un restaurant Où je vais aider les gens Trop fort mon gars J'alucine La tarte aux pommes normand Alors là, mon constat Les ray Je suis pas expert là-dedans Mais il devrait juste annuler l'hôtel Et fum Créer un resto Mais visuellement J'ai rien à dire C'est propre Putain, ça a l'air magnifique Les stracunes Wow Tarte aux pommes Partage un peu, Philippe S'il te plaît J'ai faim là Je suis super en colère Je suis très déçu Oh Très très Oh, il est en stress là Tu sais pourquoi ? Non J'ai super bien mangé C'était excellent ce que t'as fait Let's go mon bro Pas mal de solutions Pour résoudre leurs problèmes Let's go mon bro Let's go Philippe Une bonne nuit de sommeil Parce que demain Il va y avoir du taf Putain, non Oh non Oh non, c'est pas fermé Mais on est samedi C'est normal, c'est fermé J'avoue C'est quoi cette logique ? Comment ça c'est fermé ? Faut que j'arrive à trouver L'entrée de service De l'autre côté de l'hôtel Attends, attends, c'est sérieux ? Je fasse le tour Comment ça se passe là ? Avec la musique d'Inzana Jones Ah non, c'était pas cet hôtel C'est pas le bon parking Il y a un parking, c'est sûr Je l'ai vu de ma chambre Il est quelque part Ah, ça m'excite les nerfs là Alors, outre que le fait Que ça excite ses nerfs là Attendez, j'ai pas compris Soit en gros Il revient à l'hôtel Et il est fermé Il faut vraiment expliquer Le concept d'un hôtel Je pense, non ? En plus maintenant Je vois plus rien Les lampadaires se sont éteints Super Restons Ce plan est exceptionnel C'est pas l'hôtel C'est pas ici What ? Ça s'est transformé en film d'horreur là Wow J'ai vu le panneau parking Wow, wow, wow Qu'est-ce qu'il s'appelle ? La vive fantôme Putain, c'est là Putain, ça y est, j'ai trouvé Putain, j'ai trouvé Allez, boss Oh putain, il n'y a rien d'éclairé On n'y voit rien On n'y voit que dalle Oh là 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 Comment veux-tu faire ? Allez, j'espère que c'est ouvert Si c'est pas ouvert Je sais pas ce que je fais Je casse tout Oh, oh merde Il l'a dit Donc, please, faites que ce soit ouvert Sinon, la moitié des gens vont mourir Allez, faites que ce soit ouvert On croise les doigts Allez, le miracle Enfin pour aller me coucher Oh putain, c'est pas fermé Putain, c'est un vrai cauchemar cet hôtel C'est quoi ça, merde ? À croire qu'on est dans forme horaire maintenant Là, c'est quoi ? Tu dois trouver les clés tétanos là C'est une nouvelle aventure qui commence Bon, je vais aller prendre mon café ailleurs Allez Ils m'en rendent fou Ils savent que je suis là Mais personne ne se bouge Merci monsieur Merci bien C'est bon, ferme C'est un croissant, d'accord Ah, ok J'allais skip cette partie honnêtement Mais là, en fait Pardon, frère Quoi ça, c'est un croissant, frérot ? Si, c'est gentil Même si le croissant au fer Ne ressemble pas trop à un croissant C'est un homme, je le connais Il va dire Bon, on fait cauchemar en cuisine cette fois-ci Bon, il est 10h30 Normalement, tout le monde devrait être debout J'espère que c'est ouvert C'est pas possible C'est fermé Quoi encore ? Mais la vraie question C'est, est-ce que des fois, ils l'ont ouvert En même temps, ok Mais là, c'est bon, je comprends Ils l'ont jamais ouvert C'est pour ça qu'il n'y a pas de client Tout le monde qui arrive, il faut hop D'ailleurs, avec mon chat qui est derrière Dis bonjour, Mia Ou au revoir, ça dépend Ce qui se passe C'est que je vous ai pas beaucoup vu à l'oeuvre J'ai donc du mal à pouvoir vous évaluer Alors comme votre souhait C'est effectivement que votre établissement fonctionne Et bien, je vais vous en faire venir du monde D'accord Ça va commencer ce soir Oh ! T'es à l'os qui ramène ses sbires Ça, c'est mes moments préférés Parce que généralement, les propriétaires sont toujours en PLS à ce moment-là Et ils font comme, oh putain, mais je comprends pas Pourquoi ça marche pas ? Eh oui, c'est le but du jeu Collé au basque Je déteste ça Eh, mais c'est comme ça Je déteste ça Surtout quand je travaille Alors ça, c'est vraiment le truc qui me gonfle Que tu quoi ? Attendez, elle a osé dire le terme travail Ça, c'est... C'est fort, il faut de l'audace là Bah, j'ai pas regardé à fond, mais... Ah bah, attendez, je vais regarder alors si... Bah, dans les toilettes, oui, je crois que je regarde Vous me dites, voilà Vous voulez regarder dans la poubelle ? Bah, bien sûr Bah, voilà C'est quand même Bah, oui, bah, voilà Voilà, c'est bon Ça vous fait chier Ohlala Ce jeu de yeux Qui voulait tout dire Regardez bien ça Bah, oui, bah, voilà Elle a profité du fait que la porte était fermée Pour faire ce regard Mais pourtant, Philippe, il est là pour t'aider, meufs Relax C'est votre hôtel, c'est pas le mien, franchement, je m'en tape, moi, je m'en fous, c'est pas mon problème, quelque part, c'est pas le mien, sauf qu'aujourd'hui, c'est le vôtre Vous avez fini de me parler comme à une gamine de 10 ans, parce que ça, c'est le genre de truc qui me gaffe Ah, mais, oui, mais c'est quoi ? C'est vraiment... Mais je comprends... Ça, c'est un truc incroyable avec ce genre des missions là Genre, les gens appellent pour de l'aide Et dès qu'on les critique, c'est Euh, est-ce que j'ai l'air d'un enfant de 10 ans ? Moi, je sens que ça va commencer à me faire chier sérieusement Quoi, ça ? Hé, Hélène ! Hélène, s'il vous plaît ! Hélène ! Hélène, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne veux pas de caméra ici, c'est privé ! Je déteste qu'on joue avec mes nerfs ! Est-ce que vous êtes obligés de le faire de cette façon ? C'est ma méthode, parce que juste, il faut que... C'est pédagogique ? Il faut, il faut que vous... Oui, il faut que je te réveille ! Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça ? Ça fait 8 ans ! Donc, pas tout à fait, quand même ! Ça fait 8 ans que vous avez repris cet hôtel et que vous êtes dans cette... Génial, c'est un OCD, c'est pas grave, on a les micros ! Je sais, vous n'aimez pas ma méthode. Je sais que vous n'aimez pas votre méthode. Et jusqu'au bout, je ne l'aimerais pas. C'est juste pour que vous ayez ce putain de déclic. Et à moi, je trouve juste ça méchant ! Non, c'est pas méchant ! Cette lady est très fascinante, honnêtement, oui. Mais pourquoi vous avez appelé Tétano ? C'est plutôt ça, la question. Parmi Thalena ? Oui. Susceptible. On a tous notre caractère. Ça lui arrive souvent ? Ça arrive de temps en temps, oui. Elle a de la chance de vous avoir. En vrai, elle est trop lancée comme employée, genre, elle dit. Oh, elle a son caractère. D'abord, ça lui arrive de temps en temps. Je suis sûr qu'elle est comme ça tout le temps. Alors franchement, employée de l'année, il faut lui donner. Bonsoir. Salut. Vous ? Une personne, oui. Alors, je vous donne une chambre au deuxième étage. Voilà, c'est par là. Au moins, Guy, il gardait le sourire. Ils ont vraiment une drôle de notion de l'accueil, ici. Eh ben, franchement... Vous ne donnez pas envie, quand même. C'est sa façon décontractée qui m'a surpris, genre. Alors, vous êtes vraiment nul à chier, hein. Donc, il n'y a plus de chambre. Il n'y a plus de chambre, terminé ? C'est complet, let's go. Qu'est-ce qu'on fait ? On va manger Gucci, ce soir. La salle se remplit et les gens arrivent en rafale. Ça va être un très, très gros service. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent bien compte. Qu'est-ce que se passe ? Si tu te sens fatigué, Guy, tu le dis. Ils n'ont pas assez de place, derrière. Eh, Guy, si tu te sens fatigué, tu le dis. Je commence à souffler. Alors, tu... Oh, le pauvre qui est... Allez, il dit Guy, bro. On va y arriver, t'inquiète pas. On va y arriver, OK ? La responsabilité, pour moi, c'est de dire tu t'assoies, tu restes là et tu regardes. Tu fais patienter les gens et tu ne bouges pas. D'accord ? Ça va, allez. On va s'en sortir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. OK ? Je vais leur filer un coup de main, si. C'est vrai, Guy, qu'on prend que dalle de ce qui se passe. Il est en mode, ben, j'étais juste en train de travailler. Là, pourquoi vous m'arrêtez ? Oh, merde ! Mais non, mais non, tout allait bien. Il fait l'électricité, quoi ? Là, effectivement, c'est un énorme problème. Ils vont faire comment ? Comme pour la télé au-dessus, là ? Hein ? Ah, il y a un anniversaire. Quoi ? Je ne suis pas au courant. Pourquoi vous avez coupé la lumière ? Je ne sais pas, j'étais en cuisine. Je sais pas, normalement, ça a été prévu ? Comment ça se passe, là ? En fait, non, ce n'est pas prévu. Je suis sûr que ce n'est pas prévu. Mais, mais, fromage, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, Philippe. Qu'est-ce qui se passe ? Guy ? Oui. Il n'y a plus d'électricité. Ah, mais j'ai cru que j'étais d'électricité. Bah, non, c'est pas prévu. La plus personne comprend. Mais déjà, de base, pourquoi les écrans sont allumés si il n'y a plus d'électricité ? C'est quoi un anniversaire ? Ah, bon ? Ils ont chanté comme ça, mais ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas une blague ? Ah, bon ? Quoi ? Est-ce qu'on en met le courant ? Là. En même temps, c'est qui le troll qui a commencé à souhaiter joyeux anniversaire à personne ? Il y en a un ici, c'est bon moment de faire la blague de l'année. Let's go. Un nuggets, un foie gras, un carpaccio, une terrine, trois salades de chèvre à suivre, un filet de bœuf, un... Comment il va faire ? Elle lui a dit tout le menu, là. Mais je suis sûr qu'il va arriver. Il est trop fort depuis tout à l'heure. Il y a trop de choses à envoyer, là. Je vais lui donner un coup de main. Un charolais, deux saignants, un bleu. Oui. Oh, un duo. Un duo puissant. Dîner avec un grand chef comme ça, avoir des conseils d'un grand chef et tout, c'est un truc auquel je n'aurais jamais pensé. Putain, c'est légendaire. Je rêverais trop de faire ça avec Tetanos. Il y a aussi un jour, tu vois ça, Philippe. J'ai ton livre. Attendez, c'est même pas une blague. C'est... I guess, dans un sens, c'est un flex. J'ai son livre. Mais pas juste son livre. J'ai son livre dédicacé. Philippe, c'est pourquoi on fait une petite recette ensemble ? Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, vous en êtes plutôt pas mal sortis. On va peut-être pouvoir avancer. En vrai, mais c'est le fait d'avoir des employés comme ça. Ils sont en or. J'espère qu'ils vont augmenter leur salaire après ça. Il y a du monde à l'hôtel. Les gens vont venir prendre leur petit déjeuner. Il faudrait quand même que ce soit ouvert. Je suis sûr que ça s'ouvre. En vrai, c'est juste lui qui n'est pas capable de l'ouvrir. Oui, c'est comme moi. Bonjour. Ça va ? C'est une technique. C'est une stratégie, je vous jure, je connais. C'est juste pour conserver les clients, pour être sûr qu'ils restent, tu vois. C'est Big Brain Move, ça. Vous faites quoi la matinée ? C'est quoi votre programme ? Oh, mon dieu. Allez. Non, foutez-moi la paix cinq minutes. Je sais. Quoi ? Putain. Je sais. Il pose une question, c'est quoi votre programme ? Oh là là ! Pourquoi vous réagissez comme ça ? Vous vivez comme une sauvage. C'est vrai. Oh. Elle l'avoue. C'est rare, ça. Est-ce que vous avez la volonté de vouloir le faire, Yann ? C'est toujours ça. C'est la volonté. Bien sûr que j'ai la volonté de le faire, évidemment que j'ai la volonté de le faire. Mais, évidemment. Des fois, pas toujours la force. Mais la volonté, bien sûr que oui. Mais la force, il va vous en falloir. J'ai tout pris trop à cœur et c'est peut-être pour ça que ça a bardé. C'est bien au moins, à la somme, qu'on passe à autre chose. Elle a toujours du mal à entendre mes critiques. J'ai demandé aux clients de donner leur avis sur leur séjour à l'hôtel. Oh, waouh ! Là, on va parler français, les règles, là. Pour l'hôtellerie, c'est le grand moins. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand j'ai vu le couloir, j'ai pris un peu peur. Mais dans la chambre, j'ai trouvé ça un peu vieillot, un peu désolé. Nous, c'était propre. Ouais, c'est mon constat parce que je suis clairement un professionnel dans le milieu, là. L'hôtel, horrible. Le restaurant, ça passe très bien. Nous, nous étions avec mon fils à la chambre 12. On m'avait effectivement prévenu à la réception. C'était une chambre des années 70. Attendez, donc c'est une chambre encore plus vieille que les chambres que tout à l'heure ? Ah ben, je suis impatient d'aller y faire un tour. Mais c'est quoi cette chambre ? Vite, allez, je veux voir ça à l'heure. Ça ne peut pas être si pire que ça, non ? Tous les deux, on va aller voir ces fameuses chambres vintage. Ouh là là. Ouh là là, le film d'horreur. Oh la vache. C'est violent. Il y a des gens qui payent pour ça. Non, mais vous n'avez pas compris. C'est juste pour faire un genre de truc historique. Tu vois, c'est comme à l'époque, là. Je ne sais pas si c'est une machine à remonter le temps, ou un décor de film d'horreur. Mais en tout cas, ça sert à la tour. Le vaisseau spatial comme douche, c'est trop fort. Une chambre d'hôtel. Non, mais il va... Quand j'avais dit le vaisseau spatial, c'était pour déconner. Là, il faut vraiment l'enfermer, il va décoller. Passer une étape, une étape importante. C'est-à-dire ? Moi, je vais prendre les clés de l'hôtel-restaurant A. Je réserve à Guy une surprise de taille. Car j'ai trouvé un moyen de communiquer à grande échelle sur l'hôtel-restaurant. Alors, on va rendre visite à une petite radio locale. Et on va leur demander s'ils peuvent faire un petit truc pour vous. Oh, wow ! Et comme ça, ça a été génial. Ok, qui suis-je pour juger les techniques de tétanos ? Mais la radio, qui écoute ça encore, là ? Moi, ce que j'entends, c'est que c'est au cœur du village, un établissement qui se trouve dans un cadre charmant. Aïe, 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 le business. Mon brother, il s'est dit stank. Allez, on arrive au moment du résultat. Bon, ça y est, c'est le bien. Shit, Philippe, t'es vraiment bégé aujourd'hui. C'est parti, allez, le suspense. C'est sûr, ça va être magnifique, c'est sûr. Ah, le séance. Alors, sachez qu'il n'y a aucune musique. Ça va plus nul, je crois pas pourquoi. Mais il n'y a aucune musique d'avant-après. Mais juste là, wow ! Magnifique, une vraie entrée. Très, très, très jolie. Tu peux faire des grandes tables, des petites tables. Tu peux faire un petit banquet derrière. Tu fais tout ce que tu veux. L'idée, c'était aussi d'avoir un petit bar. Mais là, attendez, dans ce genre de contexte-là, est-ce que ça veut dire que l'hôtel gagne des étoiles ? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les principes des étoiles dans les hôtels. Il faut m'expliquer ça, s'il vous plaît, les reilles. Les gens du restaurant, c'est qu'ils passent par là, aussi. Et si tu veux, les gens, ils pourront arriver... Mon dieu, pourquoi ? Pourquoi c'est encore écrit en comics sans image ? Maintenant, passons aux chambres, le plus important. Wow, ils n'ont toujours pas changé la télé. Ça, c'était le seul problème. Bref, mesdames, messieurs, constat, c'était un épisode totalement incroyable. Vous comprenez un peu mieux pourquoi moi, j'ai envie d'avoir un petit hashtag retour de Couchemar à l'hôtel. Honnêtement, juridiquement parlant, je ne sais pas trop comment ça se passe. On veut la suite de cette série. Ça, c'est Claire et la Tétan, plus animé par Philippe Chebeste. Bref, les reilles, j'espère sincèrement que ce genre de concept-là vous a plu. Sachez que pour trouver un paquet de milliards de vidéos comme ça, exactement comme ça, sur ma chaîne secondaire, et j'avais promis de le faire en live, mais à 100 000 pouces bleus, les reilles, on va faire une recette de mon gars Philippe Chebeste. Bref, mes reilles, on se dit à la prochaine. Prends un soin de vous. Peace out ! Sous-titrage ST' 501